Musique Je viens tous les ans, depuis que je suis élue en 2014, au congrès de l'ANEM, parce que je trouve que c'est un lieu vraiment de discussion, d'information, de rencontre et de liberté de parole. Musique Alors, l'ANEM est une association qui est un élément essentiel pour nous, montagnards, parce qu'elle nous défend, on l'écoute, elle nous écoute, elle fait des actions comme par exemple la loi Montagne, mais en même temps elle est une aide très importante et un soutien pour nous qui avons des petites problématiques bien précises et parfois très individuelles. Musique Alors, je suis à la formation cette année, j'étais l'année dernière aussi. Cette année, c'était sur la gestion de crise et j'ai trouvé ça très intéressant, parce que ça nous a permis de voir qu'on a parfois des failles dans nos communes, surtout par rapport par exemple aux dégâts d'eau, aux futurs feux de forêt qui vont impacter tous les massifs du fait du réchauffement climatique, on va dire, on va dire, de la chaleur qui arrive avec de moins en moins de précipitations et des forêts qui vont très très mal avec un dépérissement et des arbres secs. Musique Par exemple, cette année, j'ai beaucoup apprécié la première table ronde, qui était une table ronde enfin sur l'environnement, sur des ressources en eau, sur l'impact qu'ont les scientifiques pour nous, les maires de communes, pour pouvoir travailler avec eux pour voir le futur. Alors ça, c'était très important et c'était très riche. Ensuite, la deuxième table ronde sur le numérique, j'ai trouvé que par rapport aux autres années, c'était plus constructif, avec plus d'écoute, alors que les autres années, c'était relativement, on va dire, abrupte, en nous culpabilisant à la limite si on n'était pas d'accord avec eux. Musique Oui, je serai présente l'année prochaine. Je ne louperai aucun congrès parce que c'est ici qu'on se sent bien et on revient avec des échanges et avec une force pour défendre notre territoire de montagne. Musique Musique